YEPA, bienvenue avec moi dans la catégorie qui peut s'adresser à la vie, au travail, aux relations amoureuses, la famille, un levier pour le développement personnel, qui repose sur quoi ? Potentiellement, moi je dirais, les neurosciences cognitives. Alors, le sujet à traiter du jour, c'est pourquoi avons-nous le sentiment de ne pas se comprendre ? Voilà, vous avez dû remarquer dans vos interactions sociales que bien souvent, c'est un sujet dont vous allez discuter avec vos amis, que ce soit dans le cadre du travail, dans le cadre de la vie, des relations amoureuses, de l'éducation notamment, voilà, etc., dans plein d'autres domaines. De façon générale, voilà, on est très très nombreux à se poser la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'on ne se comprend pas ? Alors, moi je vous dis de suite, je n'ai absolument pas la réponse comme d'habitude. Pourquoi ? Parce que ma vision, elle est subjective, elle repose sur mon expérience, mon vécu, ce que je suis, etc. Donc, mais faites-nous part de vos retours d'expérience. Vous, comment est-ce que vous vous voyez et comment est-ce que vous répondriez à la question ? Voilà, pourquoi avons-nous le sentiment de ne pas se comprendre, selon vous ? Alors, ok, je commence avec selon moi. Donc, je vous ai fait une petite synthèse que j'ai découpée en fait en quatre parties. La première partie, pour développer ce sujet, en fait, je me suis posé la question de 1. Comprendre la notion de sentiment. C'est quoi un sentiment et pourquoi on a la survenue de la notion de sentiment ? En 2. En fait, la notion de comprendre, c'est quoi ? Et qu'est-ce qui en plus influence notre compréhension ? Pourquoi est-ce que nous avons le besoin de ressentir, enfin, le besoin de comprendre ? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on veut comprendre ? Et le chapitre 3, voilà, qui selon moi est L'alchimie d'une bonne communication reposerait-elle sur l'alchimie entre un récepteur et un émetteur ? Bon, là, je vous l'accorde, je suis un peu farfelue, je fais un petit rappel de mes cours de physiologie humaine et notamment, voilà, je reviens sur le système nerveux, mais je vous présente quelque chose de très simple, voilà. Et puis, dans la quatrième partie, c'est, voilà, se comprendre, est-il simplement, en fait, un levier pour optimiser nos interactions sociales ? Voilà, tout simplement. Donc, je ne sais pas, alors voilà pour mon approche et ma synthèse, en tout cas, j'ai essayé de comprendre le sujet, et voilà ce que moi, je pourrais dire sur ce sujet et sur l'explication de pourquoi avons-nous toujours le besoin et le sentiment de se comprendre ? Voilà. Dans les relations amoureuses, vous avez déjà dû le remarquer, voilà. Et là, souvent, le mot qui a interagi et qui arrive dans les dîners ou autres, c'est « on ne se comprend pas ». Et parfois, quand on ne se comprend pas, on décide parfois même de se séparer. Donc, la compréhension, c'est quelque chose d'important pour l'être humain, voilà. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'être humain a besoin de comprendre pour maintenir son état d'équilibre personnel et également social. Voilà, puisque l'être humain évolue dans différentes sphères, il va évoluer dans une sphère, on va dire, directe, voilà. C'est sa famille, c'est le couple, ça va être le travail, et puis après, une sphère un peu plus grande qui est sociale. Et au regard de tout ça, voilà, et dans cet environnement très complexe, on a besoin de se comprendre. Et la complexité de cet environnement, ça tient lieu sur le fait que quoi ? Ben, il y a énormément d'influenceurs dans cet environnement. Ces influenceurs, en fait, ils vont être humains, mais pas que. Il y a plein plein d'autres influenceurs dont nous-mêmes, parfois, on n'a pas conscience. Donc, allez, on y va et on va essayer de traiter ce sujet. Allez, yépa, yépa, on s'accroche. Donc, bon, je vous l'accorde, c'est un peu philosophique, ma synthèse. J'en suis pas très fière, mais elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouvais ça intéressant. Alors, un, la notion de sentiment. Pourquoi on l'a et pourquoi on le ressent ? C'est un ressenti. Donc, un, on va commencer par prendre conscience de la notion de sentiment. Voilà, pourquoi ? Parce que l'être humain est perpétuellement influencé. Le sentiment, c'est un ressenti. Voilà, c'est un état d'interprétation de notre, on va dire, conscience ou inconscience, à l'instant T, dans une configuration tridimensionnelle, je dirais, donnée. C'est-à-dire, vous n'allez pas penser à un instant T de la même manière, à un instant T1 de la même manière. Vous n'allez pas penser, si vous changez votre environnement, etc., vous ne pensez pas de la même manière. Donc, en fait, en fonction de l'angle où on se situe, on ne voit pas les choses et on n'émet pas les mêmes, et on n'est pas envahi par les mêmes sentiments. Alors, donc, sentiment, c'est un ressenti, c'est un état de conscience ou inconscience, plus ou moins profonde, plus ou moins forte. Donc, on ressent comme des forces qui nous poussent à agir, des forces conscientes ou inconscientes. En fait, la notion de sentiment, je dirais qu'elle est mise en place par une machinerie. Cette machinerie, en fait, elle est plus ou moins automatique, plus ou moins consciente et inconsciente, plus ou moins modulée par notre volonté, l'acte non volontaire, l'acte conscient, inconscient, bref, en fait, tout ça, tadadadac, tous ces sentiments, en fait, ils sortent de quoi ? Ils sortent d'un super programme. Voilà, notre cerveau, en fait, c'est un algorithme qui est très complexe, qui est basé sur notre génétique, en fait, tout simplement. Et ce petit programme, en fait, il avale de la data, il avale de la data, il avale de la data, qu'il soit consciente ou inconsciente. La data, c'est ce qu'il va trouver dans notre environnement, direct, indirect, et je dirais même de la data intérieure. Il est influencé par de la data que nous-mêmes nous émettons. Et pouf, tout ça, c'est intégré dans ce gros programme, dans ce gros algorithme, qui, tadadam, va vous sortir, en fait, voilà, des sentiments, voilà, des interprétations, des sentiments, la notion de vouloir accomplir quelque chose, etc., d'atteindre quelque chose, voilà. Donc ce cerveau, en fait, il nous transforme, indirectement. Il nous dit, et il nous guide, et il nous dicte un peu, voilà, comment on doit penser, comment on doit vivre, et un peu comment on doit interpréter nos vies. Donc on est perpétuellement sous influenceur. Et moi, je dirais, ça se détermine comment, notre super programme, en fait, moi, je dirais qu'il est composé d'un cerveau haut et d'un cerveau bas. Moi, je dirais que le cerveau haut, en fait, c'est le cerveau qui est plus ou moins rationnel. C'est celui qui va opérer par commande, on va dire, et réflexion un peu plus longue, longue. Et puis après, on a un petit cerveau, que moi, je dirais, émotionnel. Alors celui-là, il répond du tac au tac, il est spontané. Et en fonction de notre personnalité, on arrive plus ou moins, ou pas du tout, à le moduler. Voilà. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes dans une pièce et que quelqu'un arrive derrière vous et souhaite vous faire peur, eh bien, vous allez peut-être bouger automatiquement. Et même si cette même personne, elle vient 15 fois vous faire la même chose, eh bien, systématiquement, voilà, vous sauterez. Alors qu'il y a d'autres personnes qui, elles, pas du tout, vont contrôler leur émotionnel et ils ne vont pas se mettre à crier systématiquement. Donc, en fait, on est complètement différent. Vous êtes conscient que quelqu'un va arriver. Vous êtes conscient que, voilà, quelqu'un va encore s'amuser à vous faire peur parce qu'il s'amuse de vous voir crier systématiquement, mais vous, vous n'arrivez pas à contrôler. C'est le cerveau émotionnel. Alors que vous avez d'autres personnes dans une pièce qui, eux, si quelqu'un arrive pour les surprendre, une fois, deux fois, trois fois, la personne ne va pas sauter à tous les coups. Donc, voilà, moi, je dirais que la personne, elle arrive à contrôler son émotionnel et on n'est pas tous capables de le faire. Mais c'est qu'un petit exemple. Alors, un exemple de ressenti. En fait, le ressenti, il est vraiment basé sur vous, votre part d'inné, votre part d'acquis. Voilà. Il est influencé, je dirais. Il repose ce ressenti. Voilà, l'inné, c'est la partie génétique. L'acquise, en fait, moi, je dirais que c'est potentiellement l'éducation familiale, l'éducation institutionnelle. Après, c'est vos expériences de vie, vos expériences professionnelles, vos expériences de vécu, de désillusion, d'illusion, etc. On a un chemin et des parcours qui nous distinguent complètement. Plus de ça, plus on vieillit et plus on construit une pyramide qui nous rend complètement unique et complexe. C'est-à-dire qu'on ajoute des couches relatives à nos expériences propres et notre vécu. Et notre façon d'avoir interprété ces expériences et ce vécu. Et tout ça, pouf, 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 mis tout ensemble, ça nous fait un bouillon émotionnel. Voilà. Conscient, inconscient, subi ou alors utilisé pour optimiser son mieux-être. A chacun, sa stratégie consciente ou inconsciente, je dirais. Alors, dans les notions de sentiments, donc en fait, ils sont complètement divers. Ceux que je vais vous citer, en fait, c'est vraiment un exemple complètement subjectif et on pourrait continuer la liste très très longtemps. Pourquoi ? Parce que l'être humain, il se caractérise par son unicité et sa complexité. Voilà. On est des individus plus ou moins complexes. C'est comme ça. Donc, certaines personnes, à un instant T, dans un contexte d'honnêteté, vont peut-être ressentir le sentiment de se tromper ou de ne pas avoir raison. Donc, elles vont perdre confiance. Alors que dans d'autres phases, elles auront potentiellement la confiance, voire même un excès de confiance. Après, on peut ressentir le sentiment d'être malheureux ou d'être heureux, de se sentir seul ou d'être trop entouré, etc. Donc, on est vraiment influencé par une sommation, je dirais, de défecteurs, d'influenceurs, de modulateurs, de catalyseurs, d'inhibiteurs. Bref, un bouillon émotionnel cognitif. Voilà. Et c'est la manière dont notre petit programme va intégrer ce bouillon émotionnel cognitif qui va influencer, en fait, la donnée de sortie qui est comment on va agir, quelle décision on va prendre, quelle est notre décision, notre volonté de comprendre, etc. Quel sentiment on va laisser s'exprimer, lequel on contient. Voilà. Ça aussi, ça repose sur une notion d'acquis et inné. On ne gère pas tous les émotions de la même manière. Voilà. Maintenant, on va passer à notre partie 2. Voilà. C'est quoi comprendre et pourquoi est-ce que je veux comprendre. Alors, notre cerveau, je vous l'ai dit, c'est une sorte de programme informatique mental, voilà, qui repose sur notre programmation génétique. Alors, c'est quoi comprendre et pourquoi vouloir comprendre. Moi, je dirais que comprendre et vouloir comprendre, c'est une notion de subjectivité encore supplémentaire qui est propre à l'homme. On a un besoin contrôlé ou incontrôlable de comprendre. Je dirais que c'est difficile de savoir pourquoi l'être humain veut absolument comprendre. Et d'ailleurs, je vous invite à partager et à communiquer sur le sujet, si vous, vous avez une vision un peu plus claire que moi sur la notion de pourquoi est-ce qu'on veut vraiment comprendre et d'où il vient ce sentiment, voilà. Et est-ce qu'il y a des risques à comprendre ou est-ce qu'il y a plutôt des opportunités à comprendre ? Quels sont votre retour d'expérience personnelle ? Enfin, si vous avez envie de parler du sujet, exprimez-vous tout simplement. Et partagez-vous, partagez-nous votre retour d'expérience. Alors, c'est quoi comprendre et pourquoi vouloir comprendre ? Vous l'avez remarqué, peut-être, même si on n'a pas tous le même besoin de comprendre de façon générale, le propre de l'homme, de l'être humain et sa passion, elle est plutôt basée sur essayer de comprendre lui-même, ce qu'il est, son moi conscient, inconscient et également ce qui l'entoure. Et pour répondre à ce besoin, en fait, comment on fait ? Moi, j'ai l'impression que l'être humain aussi, il a tendance à beaucoup s'inventer des sciences, des théorèmes, des principes, des théories, des équations mathématiques, des symboles, etc. En fait, on complexifie beaucoup l'approche par les sciences. Pourquoi ? Pour essayer d'expliquer ce qu'on n'arrive pas, à mon sens, à expliquer. Alors, pour ça, je dirais, est-ce que réellement on invente les sciences ? Voilà, dites-nous ce que vous en pensez, ça, cette question, elle est importante. Enfin, moi, elle m'intéresse beaucoup. Est-ce que l'homme est à l'origine de l'invention des sciences ? Ou, au contraire, les sciences, est-ce qu'elles existaient réellement ? Et les hommes ont appris à les connaître ? Voilà, moi, je ne sais pas qui vient d'où et qui a créé quoi. Est-ce que les sciences ont créé l'homme ou alors l'homme a créé les sciences ? Moi, j'ai l'impression que l'homme a créé les sciences, en fait, pour influencer son mieux-être et sa compréhension des choses. Mais ceci est personnel, science ou fiction, je ne sais pas. Expliquez-nous, vous, la manière dont vous voyez les choses. Mais, donc, pour moi, si je reviens à ma petite synthèse, je dirais l'approche, la construction de nos sciences, en fait, je me pose la question de savoir, est-ce qu'elle est vraiment rationnelle ? Est-ce qu'elle est vraiment fondée ? Les sciences, en fait, est-ce qu'ils nous enseignent quelque chose, vraiment ? Est-ce qu'ils nous permettent de mieux nous comprendre ? Est-ce qu'on utilise les sciences ou est-ce qu'on n'utiliserait pas les sciences pour assouvir une propre volonté inconsciente de toujours vouloir essayer d'expliquer ce qui n'est pas explicable ? Voilà, l'homme doit toujours tout comprendre. Voilà, risque ou opportunité ? Alors, moi, je dirais que le but principal dans ma conception des choses, bien qu'elles soient peut-être erronées, mais je dirais que, de façon générale, le but de vouloir comprendre, en fait, je dirais que c'est le propre de l'homme pour maintenir la survie de l'espèce. Donc, voilà pourquoi ce serait involontaire. En fait, pouf, c'est notre génétique. Comprendre nous permet de mieux vivre, en fait, simplement, sur la base, d'essayer de comprendre, en fait, d'essayer d'être mieux en interaction socialement, d'essayer d'être mieux en interaction avec notre système environnemental. Pourquoi ? Ben, prendre conscience qu'on a besoin de notre environnement, on a besoin de nos interactions sociales pour évoluer, voilà, parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités que de risques. Mais cette approche est peut-être un peu personnelle, je vous l'accorde. Donc, voilà, j'ai réussi à me perdre dans mes notes, tellement j'écris tout petit, petit, si vous verriez, j'écris comme une souris. On a l'impression que je paye un prix fort le papier. Ça fait pitié, mais j'arrive même pas, parfois, à relire mes notes. Alors, donc, on a effectivement une volonté, donc, consciente et inconsciente, de toujours vouloir essayer d'expliquer ce qui est inexplicable. Voilà pourquoi on veut toujours comprendre, à mon sens. Donc, le but, je vous l'ai dit, il pourrait être personnel. Ben, c'est essayer de comprendre soi, sa place, en fait, avec nous-mêmes et dans l'environnement avec lequel on est en interaction. Donc, quand vous voulez comprendre l'environnement dans lequel vous êtes en interaction, la compréhension sociale, moi, je dirais que le but, il est collectif. Voilà. Et c'est le mieux vivre ensemble, simplement. Pourquoi ? Parce que je pense que l'homme a compris que vivre en symbiose est une bonne chose, mais il faut contrôler la symbiose. Allez voir le cast que j'avais fait sur le développement des cellules animales, des coraux. Bon, c'est un peu rigolo, mais c'est une transposition, voilà, à la biologie animale. Les coraux, en fait, ce sont des espèces de gros massifs de cellules animales qui ressemblent à des gros cailloux. Ils vivent en symbiose avec les algues. Et en fait, la symbiose, c'est une vraie opportunité, en fait, quand elle est contrôlée. Le risque majeur, c'est que si la symbiose, en fait, elle se met en place dans un environnement qui est beaucoup trop confortable, en fait, ce rocher, il envahit toute la surface. Voilà. Et le corail, il continue, il continue à se développer. Donc, c'est un peu la même chose pour moi dans la symbiose sociale. Il faut essayer de trouver l'équilibre physico-chimique, je dirais, qui nous permette de nous développer, mais de nous développer de manière contrôlée, voilà. De chercher à comprendre comment on peut contrôler notre développement pour mieux vivre en interaction sociale, voilà, pour ne pas écraser, pour ne pas envahir, voilà, tout simplement, voilà, pour mieux comprendre l'autre, pour être capable de mettre en place, en fait, les limites, voilà. Où sont nos limites ? Parce que se développer, c'est bien, mais étouffer le système, ce n'est pas forcément bien, voilà. Et donc, les coraux, par exemple, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, dans les conditions favorables, ils se développent, ils se développent, ils se développent, mais arrivé à un moment, ils peuvent automatiquement s'auto-étouffer. Donc, ils ont un point de développement, et après, pouf, le palier descend. Et bien, nous, c'est pareil, dans nos interactions sociales, on a des axes de compréhension qui nous permettent d'améliorer notre mieux vivre, mais attention à la compréhension. Il y a des risques quand, ben voilà, une incompréhension se met en place, ne pas se comprendre, en fait, ça peut détruire notre interaction sociale. Donc, c'est ce que je dirais, une sorte de symbiose. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, moi, je me suis compris, je ne sais pas si c'est l'essentiel, mais bon. Pour vous faire simple, parce que je suis quand même farfelue sur le coup là, le sentiment de se comprendre, je dirais, c'est mettre en place une symbiose. Voilà, c'est le fait de prendre en considération, en fait, la volonté des autres, consciente ou inconsciente, d'harmoniser les relations pour essayer de mieux vivre et mieux se développer collectivement. Alors, je reviens de ma présentation et je vais dire quoi sur mes notes. Donc, j'ai mis que la complexité de l'être humain, en fait, sous-entend des volontés complètement différentes. Voilà, certains vont aspirer à mieux vivre ensemble, certains vont aspirer à contrôler ses volontés, ses pulsions, justement, de façon à ne pas nuire à l'autre. Certains vont avoir le sentiment de devoir aider l'autre, justement, pour aider à mettre en place cette symbiose, etc., etc. On n'a pas tous les mêmes sentiments, et dans le fait de vouloir comprendre, on n'a pas tous les mêmes objectifs et les mêmes volontés finales. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, vous, en fait, expliquez-nous quel est votre besoin de comprendre et pourquoi vous voulez comprendre. Voilà, moi j'ai essayé de vous expliquer ma vision des choses, mais vous, je suis très intéressée par la vôtre, et bien plus que la mienne, d'ailleurs. Voilà, parce que je souhaite harmoniser ma manière de voir les choses et d'interpréter les choses, et le fait de pouvoir comparer ma vision à la vôtre, ça me permet indirectement de m'étalonner par rapport à la moyenne, on va dire, communautaire. Donc, la transition, pour passer à notre troisième partie, moi je dirais que la volonté de comprendre, en fait, c'est une sorte de force, un besoin inexplicable qui reposerait sur notre propre pyramide de construction personnelle et collective, sur ce que nous sommes. Donc, à mon sens, se comprendre, ça reposerait également sur notre notion de volonté. Voilà. De nous régler sur les mêmes canaux de communication que la personne qu'on a en face. Voilà. Et c'est ça que nous allons voir. La personne qu'on a en face, c'est le récepteur. Vous, vous êtes l'émetteur, vous avez envie de comprendre, et la personne à côté reçoit votre besoin de compréhension. Et il y a une harmonisation qui se met en place puisque souvent l'émetteur, celui qui a reçu votre besoin de compréhension, va émettre à son tour. C'est-à-dire que lui, il va vous exprimer son sentiment de compréhension. Et vous, en fonction de l'intégration que vous allez faire, vous allez plutôt moyenner entre lui ce qu'il comprend et ce que vous, vous comprenez par l'action de la volonté. Ou alors, vous êtes têtu et obstiné et vous êtes persuadé de vous et donc vous n'avez pas envie d'intégrer dans votre petit programme informatique sa vision et sa compréhension parce que, voilà, risque ou opportunité, vous jugez que votre façon de comprendre les choses est peut-être plus adaptée que la sienne. Voilà. Ça, la façon de comprendre, ça repose en fait sur une expérience, comme je vous dis, personnelle. Donc si vous, vous avez vécu dans un macro-environnement que vous adorez mettre en place la compréhension autour des interrelations sociales, vous n'aurez peut-être pas la même compréhension des choses que l'émetteur et le récepteur. Donc ça dépend où vous vous positionnez, de vos convictions personnelles, etc. Est-ce que vous ouvrez ou pas ? Voilà. Donc je dirais que la mise en place d'une communication, elle nécessite et elle va reposer sur un récepteur, un émetteur, l'émetteur devant, devenant parfois récepteur à son tour et le cycle d'amélioration. Continu, normalement, peut se mettre en place par un jeu d'échange. Après, on est plus ou moins réceptif à l'amélioration. Continu également. On a parfois le ping-pong, je vais dire intelligible ou pas intelligible, qui se met en place en fonction de la nature du récepteur et de l'émetteur. Voilà. De leur valeur, de leur volonté de se comprendre, de leur volonté de vouloir harmoniser leur communication. Voilà. En fonction des passions de chacun, également. L'échange de communication, il a différentes formes. Il va pouvoir être de nature fluide, dynamique, il va être superficiel, il va être profond, etc. C'est complètement subjectif. Voilà. C'est en fonction de l'alchimie entre le récepteur et l'émetteur. Et c'est pareil dans les relations amoureuses. Le fait de tomber amoureuse, c'est la capacité à trouver son bon récepteur et son bon émetteur. Voilà. La personne qui, en face de vous, va vous écouter, va interagir avec votre mode de pensée et peut potentiellement moduler votre mode de pensée. Ou pas. C'est l'alchimie relationnelle que je dirais. Donc, pour moi, l'alchimie relationnelle, c'est la capacité par la communication, voilà, à être capable d'écouter l'autre pour permettre à l'autre de s'améliorer et vice-versa. En fait, l'alchimie dans la relation amoureuse, pour moi, elle vise une amélioration progressive qui soit commune aux deux personnes. Voilà. Donc, l'intensité, pour moi, alors, où j'en étais ? Donc, ça, je vous l'ai dit, voilà, il y a différents canals de communication possibles et en plus, les canals de communication et la force de la communication, elle va être influencée. Donc, plus ou moins fluide, dynamique, superficielle, profond. Et en fonction des notions et des émotions que vous allez ressentir à l'instant T, vous n'allez pas mettre en place la même communication entre le récepteur et l'émetteur. L'intensité de la communication, elle va augmenter quand l'alchimie entre le récepteur et l'émetteur, elle opère. Voilà. Quand vous êtes sur le même canal de communication. Par exemple, vous l'avez constaté avec vos amis ou des gens avec qui vous adorez discuter ou etc., des heures, vous avez remarqué que, par exemple, il y a des gens avec qui vous allez discuter peu de temps et des gens que vous allez discuter beaucoup plus longtemps. Moi, je dirais que c'est l'alchimie, la communication entre le récepteur et l'émetteur. Est-ce que vous avez trouvé des points communs ou alors, s'il n'y a pas de points communs, est-ce que vous avez la volonté d'écouter et de comprendre également ? Voilà. Ça, ça dépend de vous. Et nous sommes des personnages uniques en ce sens. Donc, moi, je dirais que cette alchimie, sa durée, son intensité, sa fréquence, elle est modulée par plein, plein, plein d'influenceurs qui sont émotionnels, cognitifs. Et vous l'avez remarqué, il y a des fois, on n'a pas envie, tout simplement, on n'a pas envie de communiquer ou de comprendre. Voilà. Donc, ça arrive. Je pense qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont et subies. Ou si vous ne l'acceptez pas, ou si consciemment, vous vous dites, ben non, que ce n'est pas une bonne chose, alors à ce moment-là, vous avez la pleine conscience de moduler ou de corriger. Rétrocontrôle positif ou négatif ? Voilà. Allez voir mes castes sur l'homéostasie. Voilà. Je vous l'accorde. C'est un peu farfelu, mais si ça peut aider à comprendre, pourquoi pas ? Je vous rappelle que l'homme, pour arriver à se comprendre, en fait, utilise souvent les sciences. Alors, est-ce qu'il invente des sciences pour expliquer l'inexplicable ? Oui, peut-être, et c'est peut-être ce qu'il n'y ait pas à fait. Voilà. Elle a transposé ses sciences et l'interprétation de ses sciences, en fait, à satisfaire une vision qui l'arrange peut-être bien. Voilà. On ne sait pas. Voilà. C'est peut-être ma partie inconsciente. Qui fait ça ? Ou la vilaine ? Ou quelle est vilaine, cette partie inconsciente ? Allez, je reviens à mon sujet. J'arrête de délirer. Je passe tellement de temps sur ces castes que j'ai besoin de m'amuser de temps en temps. Vous m'en excuserez. Alors, je reviens. Donc, je vous ai dit, on est influencés complètement, modulés par des influenceurs émotionnels cognitifs. Donc, si je dois faire une transition sur la dernière partie, je dirais que la chimie, c'est une bonne communication qui va reposer sur la volonté, consciente ou inconsciente, de l'émetteur et du récepteur. Ça repose sur la volonté de comprendre l'autre, la volonté d'accepter et de moduler sa vision, une volonté de moduler ses convictions, une volonté d'écouter simplement l'autre, une volonté d'aider en écoutant, etc., etc., une volonté de s'améliorer en écoutant, une volonté de se corriger soi-même, de corriger l'autre, etc., etc. Il y a plein, plein, plein d'intérêts de comprendre. Donc, maintenant, on va passer à la quatrième partie et je vous promets d'être très brève. Alors, quel intérêt de comprendre ? Je vous dirais que c'est une question que je me pose et est-ce que vous vous la posez, vous ? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la partager. Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre vision et votre point de vue. Moi, je dirais que quel intérêt de se comprendre ? Le premier intérêt que je vois, c'est améliorer notre vivre ensemble, peut-être répondre à un besoin lié à l'altruisme, l'empathie, l'ego, voire même, enfin, il y a plein, plein, plein d'influenceurs émotionnels. Voilà, qui pourrait nous pousser à comprendre. Voilà, on est soumis à plein, plein, plein de... une sommation de force, consciente ou inconsciente. Et la liste, donc, je vous ai dit, elle pourrait être longue. Mais est-ce qu'on est vraiment capable de comprendre, en fait, nos vraies envies, nos vraies motivations ? Et pourquoi, à ce jour, en fait, notre bon sens, il nous pousse à comprendre pour mieux vivre ensemble ? Voilà, moi, je dirais que c'est le simple, peut-être, de la survie de l'espèce. Voilà, c'est la volonté, dans la sommation de nos émotions, nos sentiments, en fait, on a un objectif, c'est de survivre, voilà. C'est la survie de l'espèce. Et ça, ce serait peut-être quelque chose, en fait, de cognitif, d'émotionnel et d'inconscient très fort. Allez, maintenant, je passe à ma conclusion. Et je dirais que pour optimiser l'efficience de notre compréhension rationnelle, objective du monde, ou nous permettre ainsi de l'étudier, en fait, en l'étudier en la comprenant, en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas être capable de prendre conscience de la part de son propre inconscient pour mieux être capable de contrôler ou de moduler notre intelligence humaine et notre volonté de vouloir comprendre ? Mais je dirais que là, la problématique qui en résulte, c'est comment prendre conscience de quelque chose qu'on n'a déjà pas conscience ? Et je dirais qu'il faut se référer à des étalons, si notre bon sens nous invite à le faire, je dirais, ok, se référer à des étalons, c'est bien, mais sur quels critères de rationalité on se réfère à des étalons ? Et pour quels seuils ? Voilà, quels seuils on active et quels seuils on inhibe ? Voilà. Donc, est-ce qu'il faut vraiment comprendre ? Et est-ce que le fait de vouloir comprendre, ça repose vraiment sur du bon sens ? Difficile de répondre, en tout cas, il y a une problématique commune qui est qu'on est vraiment des individus complètement uniques à part entière, mais certainement très très complexes. Et c'est cette complexité qui rend là encore à mon sens notre bon sens subjectif autour de la notion de comment on doit comprendre, pourquoi on doit comprendre, est-ce qu'il est bien de comprendre, et voilà, et quel outil utiliser pour mieux se comprendre. Donc, le sentiment avant tout, je reviendrai et je conclurai là-dessus, en fait, la notion de sentiment, quelle qu'elle soit, le sentiment d'avoir besoin de se comprendre, le sentiment d'avoir peur, le sentiment d'être seul, le sentiment d'être isolé, le sentiment d'être heureux, le sentiment d'être confiant, le sentiment d'être hyper confiant, le sentiment d'être rassuré, de ne pas être rassuré, etc. Toute la notion de sentiment, qu'elle soit consciente ou inconsciente, en fait, ça repose sur une sommation d'influenceurs vraiment très très complexe, voilà, avec une liste plus ou moins longue. Ces influenceurs, ils sont internes, c'est-à-dire qu'ils reposent sur notre génétique, sur notre physiologique, sur notre système nerveux, etc. Donc, ils sont intérieurs, ou alors, ils sont extérieurs, ils naissent de notre environnement direct, indirect, et soit on en a conscience, soit on n'en a pas conscience, voilà. Alors, comment comprendre quelque chose dont on n'a pas conscience ? Moi, je dirais que c'est toute la difficulté d'expliquer, en fait, le monde dans lequel on vit et sur notre façon d'essayer de l'interpréter. Voilà, moi, je dirais que c'est difficile d'activer, en fait, des leviers du rétro-contrôle, positif ou négatif, par exemple, pour mieux comprendre, ou je dirais pour comprendre de façon à désapprendre, voilà, quel levier on doit activer actuellement. Parce que tout ça, ça repose, en fait, sur des motivations complètement différentes. Voilà, dans quel cas on va activer des actions, dans quel cas on va activer ou inhibiter, inhiber, pardon, des décisions, dans quel cas on active ou on inhibe notre volonté, etc., etc., c'est vraiment très complexe. Et moi, je dirais que ça, ça va reposer notamment sur nos particularités de conscience et d'inconscience, et donc de notre nature humaine. Voilà, qui nous poussent constamment à essayer de comprendre pourquoi, pour nous améliorer. Au fond, c'est peut-être le propre cognitif de l'homme pour assurer sa survie de l'espèce. Voilà, voilà, c'est fini, j'ai fini ma synthèse. Bon, alors, j'en suis pas complètement consciente, contente, pardon, et je suis pas complètement consciente de tout ce que j'ai écrit, peut-être, certes. Mais voilà, non, je sais pas, j'ai pas plus décortiqué mon analyse du sujet que ça. Si vous avez quelque chose de très simple, ben, voilà, n'hésitez pas à nous le faire part. Il n'y a pas une vision très complexe. C'est un individu unique, mais complexe, certainement. Et vous le voyez dans mes castes, donc si vous, vous avez une vision beaucoup plus simple, voilà, n'hésitez pas à nous la partager, parce qu'au fond, une vie simple, au fait, au fond, est-ce que ça améliore pas la compréhension des choses, voilà. Est-ce que c'est pas nous qui complexifions notre manière et notre approche de comprendre ? Allez, je vous dis à bientôt, Yépa, je vous abandonne, parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche, c'est jour de marché, et Yépa va aller chercher ses fruits et légumes. Allez, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada